alors on va continuer notre histoire avec les étudiants donc on a parlé d'étudiants quand ils veulent parler d'eux-mêmes ils nous ont dit nahnou talibani soudainement deux étudiantes apparaissent qu'est ce qu'ils vont nous dire ces deux étudiantes et bien ils vont nous dire la chose suivante donc d'abord on va dessiner tout doucement plutôt on va présenter tout doucement notre deux étudiantes bon tout ce qui est bien ici talibani je vais maintenant supprimer talibani bien sûr tac je sais pas si je vais utiliser nahnou et quelque chose d'autre donc talibani au revoir donc talibani ne sont plus là ok donc je supprime ça voilà donc j'ai supprimé ce qui doit être supprimé alors 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 imaginez que vous avez ici deux étudiantes par exemple imaginez que vous avez ici deux étudiantes de médecine ou de d'architecture ou d'art ou ce que vous voulez donc ici vous avez une étudiante étudiante et cette autre c'est une étudiante ok donc vous avez ici deux étudiantes étudiante étudiante c'est talibatun ok comme ça talibatun bon on a ajouté ce ta ok ce ta qui est là ta ou need bon pour oublier ce que je viens de dire parce que est ce qu'on l'appelle vraiment comme ça bon oublier 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 ce que je viens de dire c'est à dire oublier le ta que je viens de prononcer ta tac donc parce que je sais pas est ce que ce qu'on le prononce comme ça alors ici vous avez talibatun plus talibatun vous n'avez que deux vous n'avez que deux vous n'avez que deux vous n'avez que deux juste deux personnes ici donc vous avez la forme duel vous avez ici le duel vous avez à faire avec le duel c'est à dire elle moussanna elle moussanna elle moussanna en toute simplicité donc puisque vous avez à faire avec ce duel là vous avez ici deux filles en effet bon ce sont des étudiantes alors ici je vais dire je vais pas utiliser al muzakar bon je vais on a ici al mu'annath on a à faire avec le féminin voilà on a à faire avec le féminin alors ces deux étudiantes ils veulent parler d'elle qu'est ce qu'ils vont dire eh bien ils vont toujours utiliser le nahnou mais attention le cas de nahnou et de anna ce sont des cas exceptionnels pour dama'ir al mutakallim donc anna et nahnou sont des cas exceptionnels par contre pour ce qui concerne dama'ir al raib on n'a pas des ressemblances entre le masculin et le féminin donc ils vont parler bon j'ai dit que ce sont deux étudiantes donc pas les bâtons plus tard les bâtons bon c'est à dire bon en arabe on va dire ça c'est pour deux rassurez-vous rassurez-vous pour talibon talibon pour former la forme du l à partir de talibon qu'est ce qu'on a fait on a tout simplement remplacé bun par bani donc on a dit talibon donc on a dit talibon ici pour talibon talibon et bien on a tout simplement transformé donc on a pris ce t t et on a ajouté donc on a toujours ce t et on a fait tani donc comme ça tani donc il y a une certaine logique ok il y a une certaine logique bon ici ne me dites pas pourquoi tu n'as pas fait ce comme ça bon c'est comme ça les choses vous voyez maintenant comment c'est pas bien non donc le ta' al marbota donc ça c'est ta' ta' et ça c'est ta' ta' m'émarbota on la on la ressert ok donc vous ne trouvez jamais de ta' m'émarbota liée entre deux alphabets entre deux lettres Elle est liée, elle vient au dernier C'est la dernière, mais elle est liée avec une seule lettre Qui est la lettre précédente Ou elle peut aussi être isolée complètement à la fin d'un mot, par exemple Donc, talibatani Donc, elles vont dire nahnou talibatani Nahnou talibatani en toute simplicité Eh bien, c'est ça ce qu'ils vont dire Alors, ce nahnou tadullu ala indique quoi ? Dalalatuh, nahnou indique ces deux étudiantes C'est-à-dire, je parle de talibatani Toujours nahnou d'amir al-mutakallim Parce que nahnou tadullu ala allahzi yatakallam Il indique celui qui parle Qui est tout simplement les deux étudiantes Et là, je dois dire à ceux qui parlent C'est-à-dire les deux étudiantes Ou une seule, par exemple, elle va dire nahnou talibatani Une seule va prendre la parole et elle va dire nahnou talibatani Alors, on a dit que c'est l'île-muthanna al-mu-an-nat Talibatani, c'est pas Bon, j'ai dit l'île-muthanna al-mu-an-nat Talibatani, c'est pas muthanna muthackar Mais muthanna mou-an-nath Donc, on va ajouter une remarque après